As-salamu alaykoum As-kannou Karak d'où j'ai eu Karak d'où j'ai eu l'occasion là qui m'a donné pour faire ma fierté et ma appartenance à Karak d'où j'ai eu Karak d'où j'ai eu l'occasion Colombie je veux créer une bourgeoisie, il faut créer d'abord une bourgeoisie la grande bourgeoisie nous n'avons pas fait une résidence après nous n'avons pas créé la bourgeoisie intermédiaire moi je veux constituer des fonctionnaires ou autre profession libérale j'ai vu la création, comment dirais-je, élite beaucoup ils ont pensé que Dengen Nwara regroupait dans un endroit pour la cohésion du gène âme senti-gente et ce sont un endroit où j'ai eu l'occasion de la société immobilière du Cap Verre donc pour le tour, ce n'était pas national, c'était destiné uniquement au Cap Verre c'est-à-dire la région de Dakar donc nous avons créé CICAP, la première CICAP, ce n'est que CICAP PANOK dans les années 50, dans les années 52, nous avons créé D'Arabis, deuxième CICAP dès qu'on a été créé, il y a deux personnes qui attendent du Cap Verre c'est le Cap Verre, c'est le Cap Verre, c'est le Cap Verre je m'exprime, tout dit par la taille, grand par sa dimension culturelle, sportive, sociale donc c'est un quartier qui a marqué l'histoire du Sénégal Carac était le berceau de Omar, feu Omar Plondin Djo sa fréquentation était Carac, son ami intime Omar Ndoui Diffon d'ailleurs qui lui a donné son nom à son enfant donc on peut dire que la révolution de Omar Blondin est partie de Carac parce que c'est ici que nous, les petits, confectionnaient le cocktail Molotov ici à Carac et l'arrivée de Pompidou, c'est là où il y a eu des problèmes on a voulu attaquer le cortège c'est à partir de ce moment que Carac est devenu persona ou que Omar Blondin est devenu persona non grata donc, comme je disais, cette révolution a pris naissance au-delà de là si nous venons dans l'aspect culturel je peux dire que le Khalam II est né à Carac pas de manière officielle, bien sûr mais tout est parti de Carac un élément qui s'appelait Jacques Traoré lors de la communion de son neveu, Gilbert les éléments du Khalam II se sont retrouvés ici Henri Giabert et Ousmane Diak, que l'on appelle Boyeudis et tant d'autres l'atmosphère étant certains ont pris des calbasses d'autres des bassines pour taper accompagnés par Jacques Traoré à la guitare c'est de là qu'est parti le Khalam donc nous avions marqué du nom d'une manière ou d'une autre l'histoire du Dakar, du Sénégal pour ne pas en rester là je viendrai sur le plan sportif le plan sportif nous avions l'un des premiers vainqueurs de la coupe d'AOF que se trouve être Elas Badara Alune Badara Kamara Di Badou Kamara une famille de sportifs d'ailleurs parce que son jeune frère Moustapha Kamara était le type de sport du Sénégal et c'est lui qui m'a permis de créer l'ASK son autre petit frère Yusuf Kamara et le premier Sénégalais avec Dien l'entraîneur de football avoir fait le craps de Reims c'est les premiers africains qui ont été là-bas ils ont été les derniers aussi après plus aucun africain n'a été là-bas Yusuf avec l'option basket Lamine Dien avec l'option football Mbarou Kamara Grande basketeuse elle aussi Jusqu'au plus petit Pac Mourad Kamara qu'on appelait Oscar Mendoor basketeur de champs et de talent Sur le plan footballistique après bien sûr Badou Kamara Karak a fourni beaucoup d'éléments à l'équipe nationale du Sénégal dont le plus illustre d'entre eux qui étaient le recordement de la sélection recordement de débuteurs ce record vient de tomber d'ailleurs Henri Kamara Fils de Prospère Kamara et de Fanta Kourma donc si on continue dans les énumérations on passera la nuit ici c'est pour en quelque sorte mettre en exergue les qualités de Karak et de ses habitants je vous remercie de votre attention merci et bonne soirée merci